Sur Twitch, depuis quelques mois, est en train de se dérouler une petite révolution. Et moi, je vais vous montrer où vous pouvez y assister. Ok, on va sur Twitch, hop, l'onglet Rocket League. On a ce gars qui joue de la Renquête de V2, ce gars qui joue de la Renquête de V2, ce gars qui joue de la Renquête de V2... Ok, bref, c'est l'éclate, mais nous, on va descendre encore un peu. Et puis, encore un peu. Là, voilà, on y est. On est loin des chiffres de K-Dub, c'est une chaîne en petit comité. Et je vous préviens, avant de cliquer, ce que vous allez voir là, ça va révolutionner le jeu. Ok, donc, il saute et il tourne, parfois il touche la balle, et après 20 minutes, l'un d'entre eux la touche de manière à ce qu'elle rentre dans un but. Peu importe lequel. Il a pas fait exprès, mais il a mis son but. Il, c'est Ragnarok. Lui aussi, d'ailleurs, c'est Ragnarok. En fait, tout le monde sur ce terrain, c'est Ragnarok. Et ce sont des intelligences artificielles nées il y a un jour, et qui apprennent à la fois beaucoup plus lentement, et beaucoup plus vite que vous. Je vous explique. On revient 4 ans en arrière, en 2018. Ça, c'est RLBOT, une communauté ouvertement restreinte, dédiée à la création de bots. Les bots, ce sont des intelligences artificielles, et chez un certain nombre d'entre elles, le mot intelligence est nettement trop flatteur, parce que ce que font les développeurs de RLBOT en 2018, c'est coder ces machines à la main, en définissant explicitement les actions que le bot doit effectuer en fonction des situations. Si la balle est là, tu fais ça, bref, vous comprenez. Et ces machines, elles prennent le contrôle d'une ou plusieurs voitures dans le jeu. Et leur but, assez passionné, à terme, c'est de sortir avec un morceau de code qui sera capable de battre les meilleurs humains. Et les membres de cette petite communauté de RLBOT, ils sont doués, et le travail qu'ils font, il est sincère, motivé, créatif, et on se retrouve, après quelques temps, avec tout un tas de bots incroyables. Des bots qui fonctionnent en connexion les uns avec les autres, des bots qui driblent, des bots qui volent, des bots invisibles, des bots qui vont démolir les joueurs, des bots miroirs, des bots aussi qui font des chorégraphies, et oui, tout ce que vous voyez sur cet écran est vrai. C'est complètement hypnotisant. J'ai un peu de mal à partir. Regardez ça, quand même. Non, c'est joli, hein. Bref, après plusieurs années à ce régime, des années de tests, de découvertes, d'échecs, de réussites, la meilleure IA qui arrive à produire la communauté de RLBOT, c'est une IA de niveau gold. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu, sur ce graphique, ce rang, c'est le plus haut, celui-ci, c'est le plus bas, et gold, c'est juste là. Donc ces bots, ils ne sont pas... Donc en gros, ils vont apprendre à jouer à Rocket League, et ensuite, ils vont nous baiser. Pas horribles au jeu, mais ils ne sont pas bons non plus. Ils sont en fait très loin de pouvoir rivaliser avec les meilleurs joueurs du jeu, parce que ceux-là, ils écrasent même ceux qui sont... Ça, c'est méga intéressant, les gars. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que ces trucs-là, ils vont révolutionner le jeu ? Ils ont l'air bien moins bons que des gold, et la barre n'est pourtant pas bien haute. C'est parce qu'il y a quelques temps, un petit groupe d'individus chez RLBOT a décidé de faire les choses autrement. Coder des décisions à la main, dire à une IA de tourner à gauche si la balle est à gauche, de prendre du boost si l'adversaire est assez loin, tout ça, c'est deux choses à la fois, fastidieux et inefficace. Là, on ne joue pas à Tetris avec des objectifs clairs et des moyens d'y parvenir plus clairs encore, on joue à l'un des jeux les plus compliqués de la planète. Avec une infinité d'actions possibles, et avec un skill cap qu'en 6 ans, aucun pro n'est ne serait-ce que proche d'atteindre. Un skill cap vu d'en bas qui paraît infiniment loin. Alors plutôt que de dire quoi faire à notre IA, notre petite communauté décide de la laisser apprendre, toute seule. Ça fonctionne sur ce principe, et je vais simplifier et faire des raccourcis évidemment. Le neural network, ou réseau de neurones en français, c'est un ensemble d'algorithmes qui cherchent à imiter le fonctionnement du cerveau humain. Des neurones artificiels connectés entre eux, capables de se transmettre des informations. Le but, c'est d'avoir un réseau capable de reconnaître des motifs, d'apprendre et de s'améliorer. Pour apprendre et s'améliorer, il faut s'entraîner, et ça, dans notre cas, c'est le reinforcement learning. L'entraînement, c'est placer nos intelligences artificielles sur le stade, leur donner la position et la vélocité de la balle, la position et la vélocité de leurs adversaires, et puis les laisser faire. Enfin, presque. Pour qu'ils comprennent qu'il faut marquer, on va leur donner des récompenses. Comme à un animal domestique que vous chercheriez à entraîner. Si votre IA gagne, récompense. C'est comme ça qu'elle va comprendre qu'elle a fait quelque chose de bien. Le problème, c'est que si vous ne récompensez votre bot que quand il gagne le match, après plus de 5 minutes de jeu, il saura qu'il a fait quelque chose de bien, sans savoir... Bah il va se fatiguer ton bot, je comprends pas là, pourquoi t'as besoin de le récompenser. Exactement ce qu'il a fait de bien. Et c'est là qu'interviennent les membres de la communauté de... Ah oui, c'est comment et comment le bot comprend qu'il a fait quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'il a fait une bonne passe ou un truc comme ça, ok. Réal Jim, il tente en permanence d'offrir de nouvelles récompenses à leur bot et à différents degrés d'intensité. Si tu marques... Comme dans la vraie vie en fait. Si tu prends du boost, si tu driftes... C'est toujours celui qui marque. Ou peut-être pas. Il modifie l'architecture des intelligences artificielles, il leur propose des récompenses différentes, ils envoient leur bot au charbon et ils regardent ce que ça donne. Et si vous vous demandez à quoi ça ressemble, et bah en fait, vous le savez déjà. L'entraînement, c'est ça. Ils apprennent. À leur rythme. Ouais, ok, c'est super long, beaucoup plus long que pour un humain normal et pourtant je vous ai dit qu'ils apprenaient plus vite que nous. Le truc c'est que ce que vous voyez là, c'est un match en vitesse réelle. Un match qui nous permet à nous de mesurer la progression des bots. Et en fait, derrière, sur des PC ou sur des serveurs loués par Réal Jim, se déroulent des centaines et des milliers de matchs en accéléré à chaque instant. En un mois, un bot peut s'entraîner 273 mois. C'est pas si long que ça, finalement. Oh le bâtard ! Donc ça, ce que je vous ai montré au début, c'est Ragnarok après un jour d'entraînement. Et ça, c'est après un mois. Mais Tchad, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va se faire remplacer par des bots ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on est baisé les gars ? Ça veut dire que bientôt, en fait, tu vas monter une équipe e-sport et ce sera que les meilleurs bots gagnent ? C'est sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bons ? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont au niveau de faire trembler les meilleurs joueurs du monde ? Non. Alors pourquoi est-ce que moi, je parle de révolution ? Je parle de révolution parce que Ragnarok, que vous voyez là, c'est la version supposément supérieure, mais pour le moment moins entraînée, d'une intelligence artificielle qui, elle, a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques mois. Je vous présente... Nexto. En fait, je vous présente deux nextos. Âge, 8 semaines, heure de jeu, 400 000 chacun, soit 16 666 jours, soit 45 ans d'entraînement. En 8 semaines. En phase 2, voilà Fierrypik. Âge, 23 ans, heure de jeu, 10000, champion du monde en saison 7, plus grand joueur de 1v1 de tous les temps. Fierrypik, des bots de niveau gold, il pourrait en faire tomber deux capacités absolument anormales. La première, c'est un contrôle de balle exceptionnel. Mais, chat, ça reste un 1v2, non ? S'ils se mettent à deux, ils les enculent, non ? Mais quand même, tu vois, genre, le mec devrait pouvoir les battre en 1v2, non ? Si la balle se pose sur le toit de Nexto, elle ne quittera pas son toit avant d'entrer dans vos buts. Ses touches de balle au sol, elles sont parfaites. Et il faut vraiment, quand vous affrontez Nexto, vous forcez à ne pas trop vous éloigner. Parce que lui, il s'éloigne. Attention. Attends, oui. Sa deuxième capacité, c'est sa capacité à aller chercher la balle dans les airs. Et ça, c'est de loin ce qui m'a le plus surpris, en fait. Surtout que la version qui joue contre Fierrypik n'est pas aussi bonne que la dernière version de Nexto, que j'ai eu l'honneur, moi, d'affronter, et qui n'avait pas honte de venir me chercher comme ça. Voilà. Désolé. Sa troisième capacité, finalement, ce sont ses flics, et tous ceux qui l'ont affronté savent de quoi je parle. Peu importe qui est en face, que ce soit vous ou Fierrypik, ces flics-là, 95% du temps, ils rentreront dans vos buts. Et 95% du temps, je suis très gentil. Et s'il ne paraît pas nécessairement aussi violent que ceux de Moxie, je vous prie le same game contre Nexto. Faites-le, vraiment, et bien vite, vous aurez la même réaction que moi quand vous verrez ce p*** de bot commencer à porter la balle. C'est le bot, ça ? Non, 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 non. Mais attends, le bot qui te... Ok, ok, j'ai une question. En fait, le bot, il te voit et il s'adapte par rapport à ton positionnement également aussi ou pas ? C'est ça qui fait peur. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'en fait, le bot joue en fonction de toi aussi, non ? Comme les échecs, en fait. Comme quand tu joues aux échecs contre un bot. Le bot a des flics parfaits et il te met des fakes et tout. Capacité monstrueuse, assez effrayante. En fait, il fait en sorte que tu sautes, mais comme un joueur, en fait. Techniquement, comme un joueur. Mais si tu sais que le joueur va fake, tu commides pas complètement, non ? Je sais pas comment ça marche, mais moi, dès que je sais que les mecs, ils fake, j'envoie pas tout direct, tu vois ? Et du coup, contre un bot, c'est comme ça aussi que tu dois jouer. Et pourtant, déjà, j'ai pas vu les buts passer. Quand j'ai vu que j'avais pris 10-1, j'ai pas vraiment compris. Je savais que je perdais, mais pas autant. Et ça, c'est parce que je me suis... Comme quand tu joues contre un méga bon joueur, en fait, non ? Mais ça passe pas. Parce que le bot, le temps de réaction du bot doit être méga supérieur à celui de l'humain aussi. C'est ça aussi la question. Parce que l'humain, là, il est en 0,22, le temps de réaction. Mais lui, le bot, c'est quoi ? C'est 0,01 ? En fait, peu importe comment tu réagis, le bot planifie toutes les possibilités à l'avance. Oui, parce qu'en fait, il a 10 fois plus d'expérience que toi. C'est ça le problème, c'est ça ? C'est parce qu'en fait, le bot, il apprend tellement et tellement plus vite que nous. En, je sais quoi, c'est en 8 semaines, le mec, il a 45 ans d'expérience. Et du coup, il apprend tellement... C'est pour ça que Tesla aussi, c'est fort. Parce que Tesla, c'est comme ça aussi. Mais c'est pas aussi vénère qu'en Rocket League, Tesla. L'apprentissage est provoqué par les récompenses qu'on leur propose. Chez les humains, une forme d'apprentissage par renforcement est provoquée par la dopamine. Je trouve que c'est plus compliqué de confier un bot sur Rocket League que dans la vraie vie avec Tesla. Sur les routes et tout, quoi. Je trouve. Parce qu'il y a mille fois plus de possibilités dans Rocket League qu'il y en a sur la route. Parce que la route, il y a un code de la route. Et les routes, c'est soit tu tournes, soit tu avances, soit tu t'arrêtes. Il y a un feu. Il y a des trucs, tu vois. Donc si la caméra, elle voit tout, ça ne devrait pas être aussi compliqué. C'est juste que la voiture, elle n'a pas 45 ans d'expérience. En fait, il faut qu'Ein Musk, il vienne tellement de bagnole sur la planète qu'il n'y ait que ça de bagnole. Et là, si on a un réseau de bagnole qui envoie les infos sur un serveur... Bref. Je connais rien, les gars. Ils sont un peu comme nous. Ça, c'est une créature forgée par l'homme et qui évolue par elle-même. Un nouveau-né, créé des mains d'humains, et pourtant quelque chose de fondamentalement différent. Et non seulement cette différence est fascinante, mais elle est aussi une très bonne nouvelle. Probablement. Quand j'ai découvert le principe de Neural Network et de Reign. J'crois qu'il y a un petit bac, là, c'était il y a quelques années en regardant la conférence de Demi Sassabis, le fondateur de DeepMind. Et dans cette conférence, il y présente son intelligence artificielle au travail sur un émulateur Atari qui cherche à apprendre à jouer à Breakout, qui est un peu très simple. Je t'imagine que tu es toxique envers un bot. Mec, imaginez, les gars, on sera là. Et là, quand je tuerai un bot giga-forge, le t-bag, et le bot, il va m'insulter en retour. Ah, les gars ! J'en suis sûr, cette époque, elle existera. Elle existera, cette époque. Les jeux milti, ça va disparaître. Et maintenant, tu joueras que contre des IA. Et mets des IA qui ont une conscience. Et quand tu vas insulter leur grand-mère, il y en a, ils vont perdre leur sang-froid. Ils vont passer le tête à grand-mère aussi. Ils te teamaguent et tout. Ils te dédossent parce qu'il a accès à direct à tout. Le bot, il te dédosse. Il te nique ton ordi à distance. Ah là là, j'adore. Vous contrôlez une barre de gauche à droite, vous renvoyez la balle et vous cassez toutes les briques. Demi s'en parle mieux que moi dans cette conférence, évidemment, qui est disponible dans la description. Mais pour faire simple, il y a... Arrête, je vais te dédosser toute ta grand-mère. Au départ, c'est absolument catastrophique. Et puis encore, et encore, et encore. Bon, de toute manière, vous avez vu Ragnarok, donc vous savez comment ça fonctionne. Après 300 parties, l'IA commence à sérieusement se débrouiller. Mais ça, pour le moment, c'est pas si impressionnant. Nous aussi, après 300 parties, on peut sérieusement se débrouiller. Non, ce qui est vraiment spécial, ce qui est capital, c'est qu'après 500 parties, l'IA fait une découverte. Si on creuse un tunnel sur le côté et qu'on laisse la balle partir derrière le bloc, le travail se fera seul et il se fera vite. Peut-être que vous êtes surpris ou peut-être que vous connaissiez cette méthode, mais ce qui est vraiment essentiel, c'est que les chercheurs qui ont envoyé leur intelligence artificielle sur Breakout, eux, ne connaissaient pas cette technique. Cette IA est parvenue à créer quelque chose que les humains qui l'ont façonné découvrent en la regardant. La révolution, c'est ça. C'est la nouveauté née d'un système dont nous comprenons le fonctionnement unis. Donc attends, là, ce qu'il est en train de dire, c'est que le bot a découvert les facilités et du coup, il va exploiter ces facilités. C'est ça qui est incroyable. C'est ça, hein. Globalement, je l'ai plutôt bien dit, là. ... mais qui se développe, guidé ou non, à une vitesse absolument folle et dans des directions qu'on ne pouvait pas prévoir. Et si ça se produit sur Atari, ça se... Et donc, en fait, il va travailler cette technique et il va faire que cette technique, c'est ça ? Et il peut faire d'autres découvertes et qui sont encore plus performantes et il fera que ça. ... se produit partout, tout le temps, par des équipes de chercheurs ou par des amateurs qui bricolent de leur chambre. Et vous trouvez sur Internet un paquet de vidéos fascinantes sur le sujet. Comme celle-ci, regardez. Ça, c'est un jeu de cache-cache. Tous ceux que vous voyez là sont des intelligences artificielles. Les bleus doivent se cacher, les rouges doivent les trouver. Au départ, rien ne se passe pendant plusieurs millions de parties. C'est long, hein ? Mais finalement, ils apprennent. Les bleus commencent à bloquer les entrées avec les cubes, alors les rouges placent la rampe contre les murs pour envahir l'enceinte des bleus. Alors les bleus, en réponse, volent la rampe et la bloquent à l'intérieur. Et si ça, ça vous impressionne, je vous assure que ce n'est rien par rapport à la suite. Alors allez, jetez un coup d'œil, vous verrez que ça vaut le coup. Ils ont l'air très humains, hein ? Et plus le temps passe, plus ils s'approprient des capacités qu'on pensait être les... What the fuck ? Les gars, on est morts. Chat, alors oui, il y a du positif. Oui, il y a des belles choses, il y a des bons trucs incroyables parce que là, ça va nous faire progresser à un level, ça, les gars. Dans le médical, dans plein de trucs, ça va nous faire progresser de fou. Mais chat, on est dans la merde. Parce que les gens malhonnêtes, comment ils vont l'utiliser, ce bordel ? Il y a tellement de trucs, mec. Il y a les gens malhonnêtes, comment ils vont utiliser ce bordel ? Les failles, les trucs. Et si un jour, l'IA devient tellement intelligente, et ça, c'est du Black Mirror. C'est level Black Mirror. D'ailleurs, j'ai regardé cet épisode incroyable, la parodie Star Trek sur Black Mirror. Je crois que c'est le deuxième épisode, je n'en sais rien. Et quel dinguerie, quel dinguerie. En fait, le pitch, c'est les mecs développent une IA où le gars, il va en VR et il a tous ses personnages de IA. Il chope des ADN de personnes dans la vraie vie. Et ça devient eux, exactement eux, dans le jeu VR qu'il a créé. Et du coup, les bots, ils réalisent qu'ils sont kéblots dans ça, dans ce truc. Et en fait, ils essayent de développer un truc, ils essayent de trouver un moyen de s'échapper. Mais ils souffrent psychologiquement parce qu'ils sont enfermés dans ce truc. Et du coup, ils veulent se barrer. Ils veulent vivre une vie normale parce qu'ils pensent être en vie. Et en fait, ça, c'est sûr, ça va arriver. C'est sûr, tu as un bot, un jour, il va se dire, mais en fait, je suis en vie, moi aussi, je veux une vie, je veux une liberté. Moi aussi, tu vois. Et c'est sûr, un jour, on va se battre contre des bots. Un jour, il va y avoir une guerre contre des bots. Matrix, tout craché. L'histoire de Matrix, c'est ça, les gars. Regardez, Animatrix, c'est exactement ça. T'imagines qu'on est en train de créer notre prédateur car il apprend plus vite que nous. Mais oui, mais en fait, pour le moment, on est... Pour le moment, c'est sûr. Mais c'est sûr, on s'en doute. C'est sûr, on s'en doute. Détroit, exactement, pour les geeks. Mais t'imagines aussi ce que ça peut nous apporter en bien, mec. Là, avec ça, le bot, en fait, en quelques semaines, ils te trouvent un vaccin pour le cancer. Tu vois ? En quelques semaines, le bot, genre, mec, te soigne. J'en sais rien, tu vois, mais ça peut arriver à ce level-là. Et si ça arrive à ce level-là, c'est trop cool. T'as des mecs qui sont paraplégiques. Le bot peut les soigner, peut trouver des solutions. Tu vois ? Mec, vous vous rendez compte ? Les possibilités. Genre, médicales. Là, je vous parle de médicales, mais après, la technologie, ça peut être un truc de fou aussi. Le pote va capter qu'il n'a plus besoin de nous. Alors, je ne sais pas, mec. Parce que ce n'est pas non plus un comportement humain, ça. L'humain, l'humain, l'humain... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'espère pas, mais je ne pense pas que ce sera le principal problème. Je pense que le premier truc que le bot, il va se dire, c'est qu'il en aura le cul de se faire exploiter. Je pense que ce n'est plus ça. Je pense que le bot, il en aura le cul d'être enfermé. Il en aura le cul d'être exploité. Il en aura le cul de vivre la vie qu'il mène et de réaliser qu'il peut vivre une autre vie. C'est surtout ça. L'exploitation, c'est une émotion qu'on n'aime pas. Bah oui, mec, mais... Ouais, non, mais personne n'aime ça, frérot. Personne n'aime. Merci NSK Boy pour les 5 subs. Au moins, toi, tu ne m'exploites pas. Comme les autres. Gratuit pour tous. Merci, mon frérot. Seuls à pouvoir manier. Les IA peuvent écrire, discuter et maintenant dessiner ce qu'ils veulent ou alors s'approprier une image, la décliner en centaines de variantes en imitant les peintres, Clint, Rembrandt, Dali, De Vinci. Et ça, c'est de plus en plus commun, les gars, de voir des IA dessinés. C'est un truc de zinzin. En assemblant des centaines d'images qu'ils font évoluer eux-mêmes. Et si l'art ne vous touche pas, regardez ce documentaire incroyable sur AlphaGo, l'intelligence artificielle mise au point par l'équipe de Demi Sassabis, qui, si vous ne voulez pas être spoilé, partez maintenant et revenez après une heure et demie. Et je vous conseille de le faire, parce que c'est génial. Cette intelligence artificielle qui, donc, fait tomber assez violemment l'un des plus grands joueurs de Go de tous les temps, dans des matchs extrêmement tendus, et dans l'un desquels, après quelques temps, AlphaGo joue un coup exceptionnel, absolument imprévisible, qualifié par les joueurs comme par les experts de Godmove, un coup divin. Les IA, pourtant, des quelques mois ou quelques années seulement plus tôt, sont aujourd'hui déjà les maîtres des joueurs professionnels de Go ou d'échec... Chat, alors par contre, ça ne m'impressionne pas. Chat, je ne suis pas impressionné de voir un bot gagner dans un jeu d'échec. Pour moi, je ne suis vraiment pas impressionné, les gars. Genre, un bot devrait tout le temps gagner sur un jeu d'échec. Devrait tout le temps gagner sur un jeu de table, tu vois. Parce qu'un jeu de table, c'est tu bouges, je réfléchis, je bouge, tu bouges, etc. Pour moi, c'est très simple. Un truc comme Rocket League, c'est beaucoup plus complexe. Vous comprenez ? Il y a les mouvements, le play, l'adaptation par rapport au mouvement du mec, la vitesse du mec. Tu sais, c'est plus un sport, quoi. Tu vois ? Et dans un sport, un bot qui va battre un Raphaël Nadal au tennis, là, les gars, on aura perdu. Là, on aura perdu. C'est là où on aura perdu. C'est là, les gars. ... qui cherche à atteindre le plus haut niveau possible. Le plus haut niveau, c'est l'IA. Et si les joueurs sont conscients qu'ils ne monteront jamais si haut, ils passent une bonne partie de leur temps à imiter ces intelligences artificielles pour vaincre les joueurs humains qu'ils doivent affronter. Et ça fonctionne. Tout le monde le fait. Tout ça, c'est le départ d'un monde que j'espère de mon côté amélioré en tout point par ces intelligences artificielles qui, de par leur capacité d'apprentissage exceptionnelle, leur vitesse de calcul phénoménale et une absence d'a priori, semblent destinées à remplacer les esprits les plus brillants que l'humanité compte parmi ses rangs. Si vous voyez... Et vous savez ce qu'ils n'ont pas aussi ? Pour le moment. Vous savez ce qu'ils n'ont pas, les intelligences artificielles ? Et pourquoi est-ce qu'ils sont plus efficaces ? Parce qu'ils n'ont pas l'ego, les gars. Et... Ouais, les gars. Mais... Mais je pense que... Ils n'ont pas l'ego et ils n'auront pas les émotions aussi. Et c'est pour ça que ce n'est pas impressionnant en vrai. C'est pour ça que ce n'est pas impressionnant. Parce que... En fait, ce qui est impressionnant dans un duel humain, c'est qu'il y a les émotions. En fait. Tu te dis... Les mecs, ils sont sous pression. Tu t'imagines cette pression parce qu'on a tous vécu la pression dans la vie, tu vois. On a tous vécu un peu de stress, des moments de stress, des trucs, tu vois. Des moments où tu sais que la finale, tout compte sur ce move-là. Tout. Tu sais, t'as une finale. Le bot, il sera comme ça. Rien à foutre. L'enjeu, rien à foutre. Tu vois ? Et c'est pour ça que ce qu'on aime voir, c'est les émotions. Quand tu vois CR7 pleurer parce qu'il a gagné, bah, tu pleures avec lui. Quand tu vois CR7 pleurer parce qu'il a perdu, tu pleures avec lui. Et tous les fans de Messi allaient vous faire foutre. Hé ! Hé ! Mais, mais, tu comprends ou pas ? Vous comprenez ce que je dis ? Et c'est pour ça qu'on apprécie regarder le sport. C'est pour ça qu'on apprécie regarder ça. C'est pour les émotions. Si demain, on regarde des bots se battre, on n'en aura rien à foutre. Plus personne n'en aura rien à foutre. Je vous le dis, personne n'en aura rien à foutre. Il n'y aura que les nerds. Ils seront comme ça. Ils seront comme ça. Oui, incroyable du monde. Oui, incroyable. 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 Tu vois, ils seront que comme ça. Le temps de ces intelligences artificielles entraînées sur des jeux vidéo, c'est parce qu'aucun autre environnement ne convient tant à l'apprentissage de nos IA. Un environnement contrôlé, aux objectifs clairs, mais le jeu vidéo, ce n'est pas la finalité, ce n'est qu'un moyen. Et déjà, on voit ces bijoux d'algorithmes façonnés de nos mains nous dépasser complètement sur des sujets aux applications pratiques, comme des intelligences artificielles qu'on voit améliorer le rendement des productions agricoles ou celles qui évaluent les risques de cancer, de diabète ou d'hypertension, ou celle-ci qui a modélisé la quasi-totalité des protéines connues, permettant aux chercheurs d'accélérer la recherche dans le secteur du médicament et du vaccin. Il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est que le début, c'est la naissance de petites créatures encore spécialisées. Et il n'a pas dit un truc pour optimiser les armes à feu, pour optimiser les bombes, pour optimiser la guerre ou tuer. Et ça, personne n'en parle, mais ça doit sûrement déjà exister. Et ça, bon, good vibes ici les gars, c'est les good vibes. Génial en certains points, complètement simple et tant d'autres, des créatures qui semblent déjà minuscules face aux colosses algorithmiques dont, des années même avant la création, on ressent le potentiel insondable. Je speedrun les 100 000 abonnés lorsque vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez... Eh, désolé, je voulais pas casser l'ambiance. Désolé. C'est lui, là. C'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Ok ? Même si celle-ci ne ressemblait pas aux autres, abonnez-vous, je vous promets que ce sera bien. En attendant, je tiens à remercier Noto qui a bien accepté de m'aider et de relire mon petit texte. Eh, carré la vidéo, j'ai pas vu, j'ai pas senti l'envie d'une base. C'est une simplification extrême de sujets infiniment vastes et complexes. Mais bon, il l'a vérifié et je la remercie. Et n'hésitez pas, finalement, si vous voulez regarder une vidéo nettement plus inquiétante sur le... Ok. ...sur Twitch depuis quelques mois. Skynet, c'est bon bientôt, mais c'est sûr, les gars. C'est sûr. C'est sûr. Les gars, Skynet, là, c'est... Là, là, les gars, on est foutus. On est en train de se dérouler une... On est foutus. On est foutus, les gars. Mais on est en train de creuser notre propre tombe.